Le Mouda Torah Nishma Il a ordonné d'étudier la Torah Pas pour devenir grave Pas pour devenir riche Pas pour avoir du kavot Et étudier la Torah Celui qui étudie comme ça la Torah Il n'a pas de problème de kavotah Pas de problème ? Pourquoi ? J'étudie parce qu'il faut étudier Avec celui-là Il étudie vite, il étudie doucement Il me fasse les pieds, il me fasse pas les pieds Il vient, il vient pas mal J'étudie la Torah Il n'y a pas de problème Qu'est-ce qu'on étudie ? Parce que la Sukha elle est dure, elle est facile Il n'étudie pas pour des os de la Sukha On étudie parce qu'il a dit d'étudier Il n'y a pas de problème de Ra, de Ko, de Shiho Il n'y a aucun problème On tourne un coup sur le Mouda Il devient le plus agréable du monde Pourquoi ? Il étudie Dishma Il étudie parce qu'il a dit d'étudier Pas comme toutes les autres Orchma du monde Quand tu vas étudier de la physique Tu vas pas dire j'étudie pour étudier Je connais la physique ou la musique Il faut connaître les notes Moi je connais les notes Si tu n'as pas ton diplôme à la fin Tu vas... C'est où tu vas ? Il n'y a pas de mitzvah d'avancer dans son Moud Il y a une mitzvah d'étudier Mais j'allais m'en dire S'il étudie comme ça Regarde ce qu'il dit en public Tu vois, s'il étudie comme ça S'il étudie comme ça Combien il va grandir ? Beaucoup plus Que s'il étudie dans un but particulier Pas comme les Chochmots du monde Non mais il apprend une formule de mathématiques Il la connaît Il t'accord ? Je vais oublier Le carré de l'hypoténie C'est la somme des carrés de l'hypoténie Voilà Ok ? Il la connaît la formule Il sait comment ça marche Et il la répète Il la répète Il la répète Il la répète Le carré de l'hypoténie C'est à cause Beaucoup d'âme Donc Il est Tu connais la formule Tu connais la formule L'année avance Passera à l'année prochaine Tu vois Même s'il répète Amarabaye 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 Il raconte une histoire avec Sleban Il y en avait un 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 c'est devenu un tamit khara aujourd'hui c'est un tamit khara Kajburu lui a ouvert les portes de la Hohma pourquoi ? il a étudié lichma celui-là il n'y a rien à comprendre il n'y a pas de chatte, on ne peut pas être important intéressant, on ne peut pas être on ne peut pas être machin, on ne peut pas être métaref il n'y a rien à dire il a étudié lichma il a ouvert les portes de la Hohma tout le but c'est ça si on n'arrive pas à un stade le Dieu nous ouvre les portes ça n'existe pas impossible il y a un gata il y a un gata le gmara nous dit tu t'es forcé, tu n'as pas réussi c'est faux quelqu'un qui vient et te dit j'ai essayé et pourtant vous m'avez dit j'ai fait tout ce que vous m'avez dit et je n'ai pas réussi c'est un menteur qui dit que c'est un menteur ? c'est Dieu celui qui dit que c'est un menteur soit il a compris il fait l'octodec vista soit il n'a pas été romain il n'a pas efforcé il a écrit 5 ans il a écrit 5 ans 5 ans il n'y a pas 5 ans tout le monde a réussi tout le monde a réussi tous ceux qui ont essayé tous ceux qui sont efforcés tous ceux qui étaient limités dans leur esprit tout le monde a réussi tous Maramchik c'est un grand efforé sur tout le chasse c'était il était enfant il était complètement complètement bouché le mamache 13 ans c'est pas possible qu'il réussisse quelque chose dans sa vie une fois il a entendu ses parents parler un soir ils lui ont dit voilà on lui a payé un met la med on lui a donné des aides on lui a donné des cours privés rien à faire rien à faire avec lui alors il faut qu'il travaille il faut qu'il aille travailler au moins qu'il a pris un métier parce que sinon il va être bâtelan dans sa vie et qu'il n'y ait pas voué en Torah et après s'il n'a pas un métier à côté il va être un voleur il faut qu'il travaille ils ont dit Maramchik il a entendu il a un côté il avait 13 ans il a entendu ça il est rentré en plein milieu de la discussion il a commencé à pleurer 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 il a dit je lui ai dit je lui ai expliqué regarde on a fait ça fait des années tous les professeurs ils ont dit on ne peut rien tirer de toi ok et ils ont vu tellement il a insisté ok viens on réessaye demain je te prends un nouveau professeur on va essayer il est parti au Echal il est rentré derrière le Echal comme ils font ici à pour une il rentre derrière le Echal il croit qu'ils sont plus proches quand ils rentrent derrière le Echal il rentre derrière le Echal comme ça il pleure il a pleuré 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 le lendemain il est venu le Med Ahmed il a ouvert le Sefer il a commencé à lui enseigner il a pleuré il a pleuré il gagne il gagne une fille gagne devant lui il a couché quand il a ouvert les portes de la Hohmah qui est un chef il donne la Hohmah il vive dans la Tuduna il donne la Hohmah de sa bouche la Hohmah c'est pas comme dans les autres sciences les mathématiques la physique l'économie il a la tête ou il n'a pas la tête il est fait pour ça il n'est pas fait pour ça Torah tout le monde il n'existe pas un juif t'es juif t'es fait pour la Torah ah mais j'arrive pas tu essaies tu vas y arriver la Torah elle donne à l'homme Malchut c'est quoi Malchut ou même Shalah tu sais il lui donne le règne c'est quoi tout le monde veut que ce soit lui qui nous dirige ce soit lui le Ra ce soit lui qui nous dise quoi faire grâce à quoi ? grâce au fait qu'il étudie la Torah l'Ishma un homme il étudie la Torah pas l'Ishma il devient un Amit Chaham un grand Amit Chaham même et tu vois il est toujours de côté personne ne propose un poste personne rien du tout il a 40 ans 50 ans et il reste toujours le même à la fin il en a marre et il fait autre chose Makara et tu en as un autre un jeune Amit Chaham comme ça qui n'est pas aussi fort que l'autre et là tout le monde veut que ce soit lui le Ra tout le monde veut Makara il étudie la Torah l'Ishma il étudie la Torah l'Ishma ça lui donne la Malchut tout le monde veut que ce soit lui le Ra ce soit lui le Maître ce soit lui le Maire Man Manche en banane tout le monde a dit qui c'est le Roi qui c'est les Rois c'est les Chaham pourquoi ? il étudie la Torah l'Ishma il donne comme ça une odeur de royauté le Chaham le Rikoura dit Rikoura dit c'est qu'il est tellement Chaham qu'il arrive maintenant à déceler qui c'est qui a tort qui c'est qui a raison au jugement il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup d'histoires on raconte comme ça que le Chaham il a fait des choses de Chochma pour savoir qui c'était le le Moamelech avec l'histoire du bébé et deux femmes et les deux femmes une femme elle a touché un bébé l'autre femme elle est venue elle avait pas d'enfant elle est venue la femme elle dit on m'a volé mon enfant et l'autre elle a dit c'est mon enfant ils sont venus les deux de Chochma il a pris le bébé il a dit d'accord on va couper en deux vous allez prendre moitié moitié et tout d'un coup une de deux elle a dit non non deux débiles d'or il a pris l'enfant il lui a donné cette femme il a laissé elle alors la mère c'est elle qui a pitié il a fait une chose pareille celui qui étudie la Torah celui qui étudie la Torah on lui dévoile les secrets de la Torah on vient soit de façon voilée soit de façon dévoilée de façon voilée de façon voilée comment ça marche comme il étudie un tosphode et une kouchia on comprend pas la kouchia on comprend pas la kouchia on comprend pas comment ça s'endrique avec tout il y a des sous-biotes comme ça tu sais pas où ça commence où ça termine ok pitom paf lumière lumière tout le tchak il a trouvé la clé il a ouvert toutes les portes ok ça c'est lui la vie de la Torah on l'a dévoilée c'est façon cachée il y a une façon dévoilée où il vient carrément un maguile il vient un ange il lui dit sache le secret de ce patient c'est ça et le secret de ça c'est ça et celui qui fait comme ça pour guérir deux saints on lui dévoile tout 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 on lui dévoile des choses à qui on dévoile celui qui étudie la Torah l'eshma le gaom il vit là il y avait beaucoup d'anges et de maguidim qui sont venus lui dévoiler la Torah il vient le maguide la nuit comme ça il dit shalom il voit tout le malach il dit shalom shalom qui tu es je suis la Mishnah comme ça écrit le malach qui se crée le secret de ta Mishnah que tu es je suis la Mishnah je suis ta Mishnah qui tu veux je vais te dévoiler des choses je vais te dévoiler maintenant tous les secrets du monde viens nous on a ça on est comme des fous d'accord la Mishnah il dit non 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 merci je ne veux pas pas une fois deux fois des milles des centaines d'anges ils sont venus et des maguidim et des trucs tout ce que vous voulez ils sont venus du ciel pour lui dévoiler des secrets je ne veux pas c'est Kadoj c'est Kadoj c'est Kadoj je ne veux pas pourquoi ? moi je veux étudier la Torah moi je veux découvrir de moi-même le niveau le niveau du Gav Bivisa moi je ne veux pas je ne veux pas qu'on ait le Kadoj la Torah que j'ai étudiée avec Hav Hav ça veut dire avec peine j'ai peiné dans la Torah c'est cette Torah-là le Gav Bivina il était tellement qui même dans la Torah il ne voulait pas recevoir Kadoj il voulait être rempli vous savez nous on n'est pas à ce niveau-là celui qui étudie la Torah-Neshma on lui dévoile les secrets de la Torah c'est les secrets de la Kabbalah on lui dévoile des secrets qu'un homme il ne peut pas comprendre même s'il étudie la Kabbalah il ne peut pas comprendre ce qu'il écrit dans les textes si jamais on ne lui dévoile pas qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que ça veut dire ça c'est incompréhensible ça peut arriver de nos jours aussi le Tag ? non je ne sais pas pour nous le Tag la façon voilée oui pas dévoilée dévoilée il faut être ça peut arriver je suis sûr qu'il y a des Tzadikim dans ce monde-là même ici il y a des Tzadikim qui sont tellement 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 cruchés il n'y a aucun SAFEC qu'ils ont ça qu'est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va arriver à ce niveau-là et qui si on arrive pas à ce niveau c'est qu'on est échoué on est ? si on arrive pas à ce niveau-là je sais qu'on a échoué pourquoi on a échoué ? on arrive à un demi-niveau on va y arriver ça veut dire quoi si on arrive pas ? on a essayé ? si on a essayé on va y arriver peut-être qu'il a pas assez essayé ? non mais il faut essayer plus il faut arriver à guerre il faut y aller jusqu'au bout il va dire qu'il faut y arriver là-bas il y a ma guide le soir il te répond tous les secrets il te dévoile des secrets pas tout le temps mais de temps en temps un petit rêve par-ci un petit rêve par-là un petit dévoilement un petit zé la malo moi c'est pas impossible je connais des tzadikis ils sont kodesh kodashim mamash kodesh kodashim pas de kavod pas de rien rien pas de poste rien ils sont assis du matin le soir ils sont kodesh kodashim mamash comme des malachim mamash des malachim mamash aucun kavod rien personne n'est pas ils sont assis ils sont inscrits une fois j'ai vu un je vous ai raconté un autre histoire j'ai pris un sefer comme ça à Zohar comme ça en cachette à lui j'ai vu il était sur sa fenêtre j'ai pris un sefer à Zohar plus ouvert comme ça il dit chez moi ta kodesh kodash c'est pas de koubal c'est quelqu'un de tu lui demandes une session dans le chat il te dit tu lui poses une kouchia il te donne une réponse si sur sa réponse t'as une kouchia Zophie n'y parle plus t'as compris ou pas ? t'as pas compris je répète tu lui poses une kouchia Ken il va te dire une réponse alors sur sa réponse j'ai une kouchia alors tu vas dire oui mais si on dit comme ça alors il y a un problème là ah d'accord t'as pas plus il va pas te rentrer il peut te montrer il va pas te montrer il faut que tu as une kouchia c'est pas mal que tu as une kouchia sur moi il me t'a c'est une kouchmah dans la hanabah ça veut dire jamais de la vie il va montrer qu'il a un soupçon les gens de kouchmah et de gadlout et de Torah choum je connais je connais ça existe ces gens là tu crois qu'ils se dévoilent pas à eux la nuit les malachimes et les sodot incroyables la taille qui se dévoilent à eux il n'y a aucun soupçon c'est des gens qui connaissent tous les secrets tous les mystères de l'univers ces gens là avalent ils te cachent ils te diront il n'y a rien mais il n'y a rien il n'y a rien mais il n'y a rien mais il n'y a rien mais il n'y a rien celui qui étudie la Torah Ishmael il devient comme un fleuve il n'y a rien il n'y a rien une source d'eau qui jaillit qui ne s'arrête pas qui ne s'arrête pas ça jaillit ça jaillit ça sort Torah 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 il peut s'asseoir et faire une drachat pendant 10 ans 15 ans jour et nuit sans s'arrêter sans exagérer on vous a raconté l'histoire il y a 80 ans je peux t'expliquer ça suffira pas il peut faire une drachat une drachat il peut commencer une drachat 10 ans 20 ans la drachat est dure sans s'arrêter jour et nuit tellement qu'il y a ça que ça se déverse de Torah et de Torah et de Torah et de Chochma et de truc et pas chaque phrase il va se répéter il y a des dans le sonyme ils vont te dire une idée ils vont te faire une idée un cours d'une heure et ils vont dire oui d'ailleurs toute la phrase ils la répètent 20 fois chaque phrase en un demi mot ça veut dire la Torah la Torah est sans fin elle est immense maintenant vous savez dans un siècle maya comment un homme va faire ça s'il a la Torah c'est des midotes Torah il faut avoir des midotes Torah pour étudier la Torah il y a des bonnes midotes il fait attention à la kutusha il fait attention à ses yeux il fait attention à son dibourg il fait les yeux c'est un tamuz av on rentre dans les mois tamuz av tamuz c'est l'oeil droit et av c'est l'oeil gauche tous les mois de l'année ils sont répartis dans le visage qu'est-ce qui correspond aux deux yeux ? tamuz et av par contre c'est les mois les plus durs au niveau de J'merata vous croyez que c'est comme ça ? c'est comme ça tamuz av c'est les deux mois qui correspondent à l'oeil droit et à l'oeil gauche c'est l'anticune des yeux il fait attention à ses yeux il fait attention à sa bouche il fait attention à ses oreilles il fait attention à l'agdusha il fait attention à dire des mots propres de sa bouche pas des vulgarités qu'on a dit l'agmarin dans tout bas de celui qui dit des mots vulgaires même 70 ans si on a été fixé sur lui qui sera de sa petite 70 ans de bonté on a fixé sur lui on lui inverse tout en 70 ans de malheur un gros mot un gros mot 70 ans de malheur par une âme il faut garder l'agdusha il garde l'agdusha il garde les yeux il fait attention à où à ce qu'il parle à ce qu'il mange où il va maintenant il a mal l'eau il devient en 7 patora lichman et tout ce qu'il y a écrit ici c'est faisable seulement si on veut mal l'agdusha j'aime zakelman Amen